Elga, il est joué de bois. Il était une fois une petite fille qui s'appelait Elga. Son père, cœur de sanglier, était un chasseur de silvery qui sculptait des jouets en bois. Un petit renne, un traîneau, des chiens en bois, un couteau et un épieu. À côté de leur maison, il y avait un puissant faible qui s'appelait Amour. Ils étaient très heureux. Mais un jour, la maman d'Elga mourut d'une forte fièvre. Cœur de sanglier avait une nouvelle épouse, mais celle-ci n'aimait pas la petite fille et la maltraitait en permanence. La fillette ne se plaignait pas et se réfugiait au bord du fleuve pour pleurer. Un matin, son père partit en forêt pour chasser la ziboline. Mais il ne savait pas que le tigre des neiges s'approchait. Selon la coutume, il dit, bête traquée, tu peux encore te sauver. Bête piégée, tu peux encore t'en aller. Il lança une flèche qui blessa le tigre au lieu de la ziboline. Le tigre le dévora et quitta la forêt. Un matin, Elga coupait des branches et des racines avec son couteau. Soudain, le tigre des neiges voulait la dévouer. Elle se cacha derrière un arbre en lui demandant de la protéger. Le boulot connaît la tête du tigre. Plus elle dit les deux formules magiques. Elle lança son épieu et tuya le tigre des neiges. Elle revint au village et claquait du tigre comme un trophée. Mais les habitants du village étaient terrorisés. Car ils pensaient que la malédiction allait tomber sur le village. Car Elga a tué le tigre sacré. Elle les rassura en leur disant qu'elle avait respecté la loi en disant deux fois des formules magiques. Mais la marâtre n'était pas d'accord. Elle recommença à maltraiter la petite fille. Cette fois, elle ordonna à la petite de broder un vêtement chatoyant. Elga évit tout son cœur. Mais la marâtre trouva que ce n'était pas joli. Elga commença à pleurer. Et tout d'un coup, elle entendit une voix qui lui demanda de ne pas pleurer. Les fleurs sont la serre pour former un joli dessin sur les tissus. La marâtre n'était pas contente de l'habit fleuri. Elle voulut un habit en poils de reine. La fillette partit pleurer auprès de ses jouets de poils. Un petit reine voulu l'aider. Alors il grandit, grandit. Il se couvra de poils puis se secoua. Ainsi, Elga a eu plein de poils pour ce nouveau habit. Mais la marâtre n'était toujours pas contente. Elle l'envoya à Elga chercher une aigrie chez sa grand-mère. Il lui demande de revenir le lendemain matin. Elga pleurait dans son coin auprès des jouets, car l'endroit où elle devait aller était très loin. Des petits jouets de bois les dèrent en grandissant. Les traîneaux et les chiens de bois formèrent un attelage et emportèrent Elga dans les nuages. Lorsqu'elle arriva chez la grand-mère, elle la trouva au lit et pas la vie. Elle prit soin de sa grand-mère. Celle-ci lui donna l'aiguille et lui dit de la donner à sa marâtre en dirigeant la pointe vers elle. Puis Elga rentra chez elle, où les chiens de traîneaux seraient petits cerdes de nouveau et redevint des jouets de bois. Elga donna l'aiguille à la marâtre et l'aiguille se mit à coudre les droits les uns avec les autres. Pour se venger, la marâtre jeta les jouets en bois au feu. Seul un petit chien arriva à s'échapper avec Elga jusqu'au fleuve où un rayon de lune créa une passerelle pour Elga. La marâtre, en essayant de poursuivre, tomba dans le fleuve. Elle réussit à nager jusqu'à l'averse, attrapa les pieux qu'Elga avait laissés là et le lança à Elga. Mais les pieux passent à côté d'Elga, puis fit demi-tour et vint attaquer la marâtre. La marâtre se transforme en chouette et s'envola à tout jamais dans la taïga. Lorsqu'Elga décide de rentrer chez elle, le jour s'était levé. Le rayon de lune était vu au-dessus du fleuve. En novembre, Elga et son chien restèrent sur l'as lunaire. Depuis ce jour, lorsque la nuit est claire, les enfants ou des gays et celles du monde entier peuvent leur adresser un signe d'amitié.